allez bonjour à tous aujourd'hui on va dans l'expresso parler des sorties de games workshop et puis des annonces de ffg pour star wars légion comme d'habitude n'oubliez pas de partager de commenter et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait c'est parti on commence avec games shop est la très belle boîte de la prophétie du loup 140 euros quand même vous y retrouverez 23 figurines dont ragnard qui aura franchi le rubicon du primaris et ses dix infiltrateurs on va également retrouver tracas et qui sera toujours associé à mac harry 5 orques nobs 3 orques mega nobs un orque graisseur enfin un gros de graisseur et puis un gros bastos excusez moi je les connais pas encore très bien mais j'ai décidé de les apprendre le livre de campagne de 32 pages de la prophétie du loup vous guidera à travers les événements qui ont conduit en fait à ce duel entre les wolf et le grand warlord avec les conséquences qu'on connaît les règles supplémentaires fournies vous propose en fait en outre des fiches techniques décrivant l'ensemble du contenu de la boîte et les aptitudes des armées pour les exploiter au mieux de leur potentiel une série de missions vous permet de jouer en mode mini campagne idéal pour apprendre à manier les armées de la boîte mais aussi passer une soirée entre potes la boîte va inclure des fiches dépliantes pratiques avec des règles de base de warhammer 40k ainsi qu'une planche de décalcomanie pour les primaris wolf mais également une planche pour les orques c'est idéal en gros pour commencer avant la v9 alors c'est vrai qu'elle profite le bout de son nez on entend qu'elle va peut-être être reportée bref voilà soit on attend soit on se lance moi j'ai décidé de me lancer on reparlera donc de cette boîte dans très peu de temps on retrouvera pour ceux qui maîtrisent déjà bien le sujet l'éveil psychique la saga de la bête pour 32 50 dans ce livre de 80 pages vous allez avoir le contexte historique les missions qui vous permettent de recréer les batailles les plus décisives et les rencontres entre le loup et la bête les règles d'armée étendue pour l'espèce wolf mais également pour les orques dont la nouvelle fiche pour gascule qui reviendra sans aucun doute plus puissant que jamais et puis sinon on aura également son porte étendard mac harry allez on passe à la soirée de fg qui de mon point de vue a été un nouvel événement puisque effectivement nous aura montré en fait des belles figurines pour star wars légion mais moi j'en attendais beaucoup plus il y avait des nouvelles choses mais par exemple pour x-wing des pour armada on est largement resté sur notre faim parce qu'on a eu un beau powerpoint fixe avec aucun nouveau visuel et ça c'est vraiment décevant donc bah je vous parlerai que de star wars légion on commence avec l'annonce du clan de vrent les mandaloriens je pense qu'il était temps qu'ils arrivent c'est sûr que c'est pour les rebelles donc c'est sympa les figurines elles montent en qualité c'est totalement hallucinant même si je trouve que les grosses tiges là pour les faire voler ben c'est assez moche chez warhammer chez games workshop vous avez fait la même chose voilà sauf ça je suis pas fan par contre nous on bénéficie d'une belle communauté d'imprimeurs 3d donc ben les gars mettez vous au boulot et puis faites nous quelque chose de joli avec ses nouvelles figurines niveau carte ben c'est la disette on nous montre le roquette dorsale pour huit points qui tire à 3 4 un des rouges avec des flagrations qui permet d'ignorer les couverts et un pacte 1 qui permet de transformer une touche en critique pendant le live on nous aura quand même montré la carte de la dueliste de beskar avec pour 28 points deux des rouges au corps à corps ajouter donc la figurine à votre groupe et puis vous gagnez dueliste tant que vous effectuez une attaque au corps à corps si vous dépensez un pion de visée eh bien vous gagnez un perforant 1 et puis tant que vous défendez contre une attaque au corps à corps si vous dépensez un pion d'esquive et ben là vous allez gagner une unité perforant c'est plutôt cohérent alors grosse déception de ne pas avoir la carte en fait des mandalariens que du coup bah je ne peux pas vous montrer mais vous aurez compris que comme elle est rebelle et que vous allez enfin avoir une armure ben ça va changer la donne sur vos jets de sauvegarde allez côté empire on aura la suite du prévisible groupe inferno et donc jd on ask et del mico on commence avec le soldat des forces spéciales avec t21 qui balance quand même 4 des blancs à 1 3 pour 29 points on ajoute la figurine là aussi on aura un critique 2 quand même tant que vous convertissez de l'adrénaline d'attaque vous pouvez changer jusqu'à deux résultats touche en critique et on aura également vu la carte de del mico qui va tirer à 1 5 2 noir avec une action de réparation 2 à capacité une une haute vélocité et l'étal 1 tant que vous attaquez vous dépenser jusqu'à un pion de visée pour gagner perforant et évidemment on aura une carte pour ask alors pour l'instant elle ne nous a pas été montré mais ça paraît clair que c'est un duo en fait un peu comme un duo de de tireurs d'élite vous aviez une carte qui était dédiée vous aurez sans aucun doute cette carte là et voilà on pourra on pourra les associer côté figurines bon ben elles sont superbes mention spéciale je trouve à la figurine avec la main en arrière là franchement j'adore et puis sinon pour les deux perso un del mico et et à ce que franchement c'est moi c'est top il ressemble vraiment aux personnages du jeu vidéo donc c'est très très bien réussi j'en avais déjà un petit peu parlé pour la suite dans mon discord on va avoir donc un tl tt qui sera disponible en deux versions ce qu'il a une version classique et une version cachique bon sinon il ya peu de différence avec celui qu'on connaît déjà si ce n'est qu'on a un lance requête à 1 3 qui lance un noir et deux blancs avec critique et impact 1 on voit également ajouté éclaireur 1 après votre déplacement vous pouvez effectuer un après votre déploiement excusez moi vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse une c'est sympa pour un marcheur parce qu'ils sont souvent à la traîne donc c'est sûr que c'est juste un déplacement une ça permet de se repositionner c'est utile et puis comme il tarde quand même assez souvent à venir au combat je pense que c'est vraiment un ajout qui est intéressant et enfin côté séparatiste on aura l'arrivée des pilotes de stats alors 73 points pour deux véhicules et là on a sensiblement le même profil que les bikes de l'empire la différence c'est un double canon blaster à répétition qui tirera quand même trois des noirs à 1 3 avec fixe avant et critique 1 au niveau des mots clés de la carte on va retrouver prestes 1 après avoir effectué un déplacement normal vous gagnez un pion d'esquive et puis on va également retrouver l'IA de déplacement votre première action devra donc être un dépassement si c'est possible et sauf si vous possédez en fait un pion d'ordre la coordination soldats droïdes véhicule après avoir reçu un ordre vous pouvez donner un ordre à une unité alliée soldats droïdes ou véhicules à portée 1 couvert 1 ça c'est classique étant donné qu'on a un bail que tant que vous défendez vous augmentez votre couvert de 1 et on a également la motion speeder 1 on fantasmera oui on fantasmera sur la carte système de commande qui pour deux points quand vous utilisez une coordination vous pouvez donner un ordre à portée 1 2 au lieu d'une portée 1 alors bien sûr c'est pas vraiment ce qui écrit sur la carte qui fait fantasmer mais vous voyez c'est l'image qui est dessus puisque est représenté à sa 23 alors est ce que ça sent bon pour les prochaines sorties je ne dis rien mais je pense qu'il va falloir commencer à y penser voilà c'est tout pour les présentations du jour n'oubliez pas que game source up a fermé ses stocks donc normalement il n'y a plus d'expédition la prophétie du loup devrait être la dernière sortie avant la fin du confinement est ce qu'il y aura des raisons de faire un expresso la semaine prochaine je ne sais pas en tout cas pas un spécial sortie on en reparlera quoi qu'il en soit j'espère que celle-ci vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair je me permets de vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer type d'en face et puis surtout de ne pas oublier de remercier tous ceux qui continuent à se battre pour nous que ce soit les médecins les aides-soignants les infirmiers les policiers les pompiers les brancardiers les éboueurs les gens qui font le ménage ceux qui sont dans les bureaux et qui font que tout marche au niveau de l'électricité fin bref voilà tous ceux qui continuent à bosser et à faire en sorte à ce que notre confinement se passe au mieux n'oubliez pas restez chez vous allez ciao